bon faut que je vous parle d'un truc qui ne me fait pas trop rire pour tout vous dire aujourd'hui j'étais à plusieurs événements presse j'ai passé la journée à me déplacer entre un événement Whirlpool ce matin il y a eu ensuite Beats les casques il y a eu ensuite Dell il y a eu ensuite Philips Hue il y a eu Wiko d'ailleurs en parlant de ça j'ai plein de trucs supra cool donc on va en parler si ça vous intéresse qu'on en parle de ce casque de Beats qui est déjà sorti c'est le studio 3 wireless je vous ai parlé d'un autre casque de Beats il n'y a pas longtemps si ça vous intéresse qu'on parle de celui-là dites le moi je viens de le récupérer Beats qui m'a filé donc ça c'est vachement cool produit aussi intéressant alors ça c'est génial c'est pour la déco du studio des ampoules qui viennent directement chez Philips regardez moi ce truc là je ne sais pas si vous voyez bien ça là cette espèce d'ampoule torsade filament ça va être juste canonissime pour la déco du studio ça c'est des lampes un peu vintage c'est vachement bien ce qu'ils font du côté de chez Philips Hue ça c'est une lampe vous allez vous allumer votre interrupteur et vous avez trois ambiances différentes le truc est vachement vachement bien donc j'ai des trucs supra supra cool de ce côté là et puis ensuite un smartphone dites moi si ça vous botte qu'on en parle je n'ai pas testé celui-là c'est le Wiko le View 3 alors le View 3 à spécial édition c'est un tout nouveau modèle qu'ils ont montré ce soir alors c'est le View 3 on reste toujours dans le View 3 c'est toujours le même modèle la différence que vous avez avec celui-là c'est que vous avez un dos je crois que c'est le dos ou alors est-ce une coque qui est retravailleux travailler avec des artistes il y a trois créations différentes moi j'ai choisi celle-là parce que il me semble qu'elle passera beaucoup mieux en vidéo que les deux autres mais qui sont tout aussi sympa je vais juste jeter un coup d'oeil parce que c'est le... allez vous avez les stickers du créateur c'est vachement sympa non c'est pas le smartphone c'est ça c'est pas le smartphone c'est le View 3 mais je pense que c'est la coque que je dois avoir quelque part à l'intérieur qui elle voilà c'est la coque qui a la créa et qui du coup une fois mise sur le View 3 vous fait un View 3 spécial édition ça permet à Wiko de faire parler un petit peu d'eux en cette fin d'année pourquoi pas ça permet d'associer à des créateurs le rendu est assez sympa c'est pas mal c'est assez qualitatif je trouve ça original c'est plutôt bien en tout cas qu'ils cherchent à faire quelque chose là dessus voilà et qu'est ce que j'ai d'autre ça c'est un calepin un carnet créé par l'artiste c'est par l'artiste c'est tout mignon regardez les pages à l'intérieur c'est où là voilà ici là il y a différentes créa c'est pas mal c'est assez original bon ça c'est cool mais c'est pas ça dont je voulais vous parler je vais vous parler en fait d'un truc qui m'est arrivé et qui pose problème aussi bien pour moi que pour vous à savoir qu'il y a des petits malins qui ont usurpé mon identité qui ont volé mon identité sur instagram alors ça commence sur insta mais j'imagine que si on part sur le délire de ce mec là ça ira beaucoup plus loin pour tout vous dire aujourd'hui j'ai pas prévu du tout de vous parler de ça je voulais vous parler d'autre chose je voulais vous parler d'iPhone je voulais vous parler de cet iPhone là aujourd'hui et pas du tout ça mais du coup bon on décale un petit peu tout ça pour vous en parler tout simplement parce que ces petits malins là je vais vous montrer un dans mon j'ai fait des captures d'écran ces petits malins là ont tout simplement envoyé des messages à plein de personnes qui sont dans mon qui me suivent sur instagram puisque la liste est publique en envoyant le message suivant félicitations vous êtes chanceux cette semaine t'es parmi les gagnants vous êtes sélectionné parmi les 150 premiers fans à gagner un iPhone 10 ou 11 pro tu veux choisir quelle couleur c'est gavé de fautes en plus gold argent noir et tu veux quelle capacité voilà donc l'idée voilà le message et il l'envoie bien évidemment à partir d'un faux compte si vous cherchez sur instagram vous voyez tous les faux comptes que les mecs ont créés alors le tout premier en haut c'est moi monsieur underscore greux c'est moi en dessous vous avez les autres comptes créés par les mecs vous avez monsieur double underscore greux vous avez aussi underscore monsieur underscore greux tout ça c'est pas moi pour l'instant vous êtes 11000 et quelques abonnés sur instagram donc si vous voyez des comptes à 1000 abonnés sachez que c'est pas moi il faut pas du tout venir faut pas répondre à ces gens là et au contraire je vous demande quelque chose et je vous le demande sérieusement c'est pour le faire si vous êtes sur instagram ça serait vraiment bien que vous faites c'est que vous allez sur instagram dans la barre de recherche vous tapez monsieur greux vous avez mon compte monsieur underscore greux à 11000 et quelques abonnés ça c'est moi les comptes qui ne font pas mes comptes à moi vous allez dessus vous cliquez et vous les signaler comme ça instagram les fera dégager directement alors je doute pas que les personnes qui sont mal intentionnées recommenceront et en créant d'autres mais à chaque fois il faut qu'on ait cette mécanique là pour pouvoir les supprimer pour deux raisons principales la première c'est pas tant par rapport à moi c'est plus par rapport à vous parce que j'imagine que parmi vous il y a des personnes qui vont pas forcément vérifier que ça vient de mon compte et qu'ils disent ah putain j'ai gagné un truc c'est c'est super cool je suis très content du coup je clique et qu'est ce que ces personnes vont vous demander derrière elles vont chercher à récupérer des infos personnelles sur vous et j'imagine que c'est de l'arnaque à la carte bleue pour récupérer de l'argent derrière elles vont probablement vous demander de faire un virement de 1 euro ou de je ne sais pas quoi quelle connerie pour pouvoir récupérer vos codes de carte bleue alors j'imagine que la plupart d'entre vous se feront pas avoir mais il y en a qui peuvent se faire avoir et c'est très important de signaler ces gens-là pour que justement ça ça n'arrive pas pour que ça ne vous pénalise pas ça c'est vraiment extrêmement important le deuxième point c'est effectivement pour moi c'est des gens qui usurent mon identité qui veulent mon identité numérique au niveau de ma marque pour effectivement pouvoir faire des choses frauduleuses je dirais que ce qui m'embête le plus c'est vis-à-vis de vous et vis-à-vis des personnes qui vont chercher à vous arnaquer à vous prendre de l'argent en s'enverser pour moi ça c'est vraiment le truc qui me pose problème donc si vous pouvez aller sur instagram à faire la recherche monsieur greux tous les comptes qui ne sont pas mon compte à moi et bien vous les signaler tout de suite on est 11700 et quelques abonnés vous reconnaîtrez aussi mon compte parce que vous avez les petites stories là que j'ai enregistré en bas et que eux ne peuvent pas avoir et non pas ils ont recopié exactement le texte ils ont piqué ma photo ils ont pas le nombre d'abonnés ils ont pas la story vous verrez vraiment ça à la différence j'ai fait la demande d'avoir un compte certifié instagram sur instagram justement pour qu'il y ait le petit badge qu'on puisse le reconnaître pour l'instant instagram n'a pas donné suite j'espère que ça va le faire je vais relancer un peu le truc pour qu'effectivement ça puisse pas recommencer à l'avenir parce que j'imagine que ces gens-là vont recommencer alors ils l'ont fait sur instagram je l'ai vu parce que ça m'a été signalé et merci beaucoup à la personne qui m'a signalé j'ose imaginer que ça risque d'arriver sur twitter peut-être sur facebook voilà donc vous faire vraiment 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 gaffe être extrêmement vigilant je suis désolé que des personnes utilisent mon image pour pouvoir vous chercher en tout cas à vous arnaquer ça c'est ça pose vraiment problème j'espère en tout cas que les personnes qui ont reçu ces messages il n'y a personne qui a cliqué il n'y a personne qui a donné ni de nom ni d'infos personnels ni de numéro de carte ça serait vraiment embêtant je ferme ce chapitre je compte sur vous si vous pouvez aller signaler ces comptes ça serait vraiment top et merci à vous de votre fidélité de votre bienveillance voilà sur ce on se fait des gros bisous et puis on se retrouve extrêmement bientôt du coup pour parler de cet iphone là et puis de tout plein de produits il y a celui là il y a celui là et il y a plein de produits donc là ça c'est hyper cool je vous embrasse et je vous dis à demain voilà bisous ciao